Et y'a les gens, c'est les gens, on se retrouve pour la revue de l'épisode 74 de Sunnymoon cette semaine, un épisode encore une fois excellent, vraiment très bon épisode, très bon début d'arc sur l'île d'Oulala qui se profile, tout simplement, l'arc va vraiment commencer d'une façon très très bonne, et vu les spoilers qu'on a eu, dont je ne vais pas vous parler, rassurez-vous, on sait que ça va continuer et c'est une très bonne chose, mais déjà là les 3 premiers, parce que oui, je peux me permettre de les 3 premiers, avec la preview de la semaine prochaine, les 3 premiers épisodes à Oulala vont être, enfin sont très très bons, mais on est là pour parler du second, donc du 74, donc le plot c'est quoi ? Alors, techniquement, y'a plusieurs plots, sachant qu'il démarre un petit peu le plot d'Ultra Sun et Ultra Moon, enfin, Ultra Soleil, Ultra Lune, les jeux vidéo, évidemment, donc, Sacha arrive seul, en fait, sur l'île d'Oulala, important de noter qu'il est seul, parce que, enfin je m'étais fait la réflexion la semaine dernière, à savoir, est-ce que du coup il allait vraiment être seul ou pas ? Il est totalement seul, c'est-à-dire qu'on a un flashback qui nous montre que E-Forbe, en fait, dit à Sacha et à tout le monde que, voilà, il a pour ambition de créer une ligue à Oulala, etc., et tout, voilà, tout ça, bien évidemment il ne dit pas que ce sera lui le champion, et donc on a Kaki et Sacha qui se motivent, en fait, pour la ligue par avance et tout, mais y'a rien sur le fait que, va Oulala, on t'accompagnera pas, tu vois, donc, à voir comment ça va être expliqué pour les prochaines semaines, ça, par contre, c'est quelque chose qui est un petit peu manquant, c'est vrai, mais bon, voilà, ils trouvront une petite excuse indé, et puis voilà, et je pense que c'est un petit peu mieux pour le coup, ça rafraîchait un petit peu de voir Sacha seul, parce qu'ils peuvent se concentrer sur plus de choses, et peut-être qu'ils avaient peur aussi de, justement, d'avoir trop de persos à mettre et tout, et à côté de mal développé Acerola et Dan, je sais pas, donc, voilà, on verra bien, on verra bien l'explication qui sera donnée peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, on ne sait pas, bref, voilà, donc, il arrive seul sur l'île d'Oulaula, et il tombe sur Dan, en fait, qui, bien évidemment, comme la semaine dernière, fait semblant de ne pas connaître le doyen de l'île, tout ça pour être tranquille, parce que c'est un flemmard, tout simplement, donc voilà, et du coup, en fait, plus tard, Dan, en fait, demande à Sacha s'il peut s'occuper de sa troupe de miaous et tout, qui est ingérable, mais littéralement, ils sont, je sais pas, ils sont une bonne dizaine, et pendant que lui, en fait, se barre et tout, va faire une promenade et tout, tranquillou, et en fait, plus tard, justement, Acerola, donc Margie, en français, je le rappelle, finit, en fait, par arriver, et parce que, vous voyez, à chaque fois, elle va voir son oncle Dan et tout, tous les jours, normal, et elle finit par rencontrer Sacha, du coup, qui lui explique que, en fait, enfin, elle explique, pardon, à Sacha qu'il s'est fait avoir, en fait, tout simplement, par Dan, et que, du coup, ils vont attendre tranquillement qu'il revienne, etc., et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'en attendant, en fait, en attendant Dan, elle lui parle, en fait, de la... enfin, elle parle de Sacha, elle lui parle de la légende du seigneur de la lumière, d'Alola, voilà, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, si vous avez fait Ultra Soleil et Lune, vous devriez savoir de quoi ça parle, et moi, c'est quelque chose qui me hype énormément, je pensais pas qu'ils, comment dire, qu'ils allaient directement amorcer la chose, même si, avec Giovanni, c'était assez, comment dire, peut-être pas forcément prévisible, mais on s'y attendait un petit peu, tu vois, et justement, la chose, enfin, la chose que, comment dire, l'appel entre Dan et Giovanni concerne également ce fameux seigneur de la lumière d'Alola, et donc, voilà, c'est quelque chose de très intéressant, normalement, vous devriez savoir de quoi il s'agit, moi, sachez que c'est quelque chose que j'ai énormément adoré dans les jeux Ultra Soleil et Ultra Lune, enfin, l'histoire de ce fameux seigneur, je l'ai adoré, vraiment, et j'ai hâte de voir l'adaptation animée que ça aura, parce que ça peut être absolument grandiose, ça peut être beaucoup plus complexe dans les jeux, en plus, surtout, comment dire, surtout, vu ce qu'ils ont fait de l'arc Ether, on peut s'attendre qu'à du mieux pour l'arc de Necrozma, en l'occurrence, donc, voilà, en plus, t'as bébé Numb qui est très, il est très intrigué par cette petite histoire quand Margie la raconte et tout, et c'est très très cool, et donc, voilà, c'est quelque chose qui met les hypes, ça met un petit peu les bases de l'histoire qui commence à se profiler, et moi, j'aime beaucoup ça, et donc, voilà, sachant qu'en plus que Giovanni en a parlé avec Dan, alors, eux, ils ont juste évoqué le sujet, ils en ont même pas parlé, parce qu'en fait, Dan a très vite raccroché, mais, voilà, Dan est au courant de choses, Giovanni, comment dire, il sait, mais il sait pas trop, vous voyez, enfin, il a connaissance de la chose, mais il ne sait pas ce que c'est, et donc, voilà. Et donc, plus tard, Dan arrive, enfin, il revient tout simplement à son espèce de, comment on appelle ça, de bureau, on va appeler ça comme ça, et, en fait, Sacha propose de l'affronter, mais le problème, c'est que Dan refuse, car il trouve que Sacha n'a pas encore la force nécessaire pour le vaincre, et que, du coup, il ferait mieux de s'entraîner plutôt que de perdre son temps et tout à lui proposer un affrontement, et donc, suite à Acerola qui force un petit peu et tout, ils font un petit match ensemble, en 1 contre 1, avec Lugarok contre Croc horrible, et c'est un match dans lequel Sacha se fait littéralement détruire, il se fait rouler dessus, il se fait squacher, comme on dit dans le monde du catch, c'est-à-dire, squacher, c'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de faire quoi que ce soit que tu as perdu, en fait, vous voyez, et du coup, voilà, c'est vraiment terrible de voir Sacha se faire rouler dessus comme ça, surtout avec Lugarok, qui est quand même son meilleur Pokémon, il faut se le dire, donc, voilà, et en fait, tout simplement parce que, comment dire, Croc horrible avait sali Lugarok, et donc, du coup, comment dire, vous savez, il est devenu un petit peu enragé, etc., il y a toujours ce truc qui revient, et qui vont sûrement, comment dire, un peu détailler dans les prochaines semaines, voilà, enfin, il est devenu tout sale, donc il était incontrôlable, il écoutait plus Sacha, tout ça et tout, comme avec Gladio, et du coup, voilà. Et donc, à la fin du match, Dan dit à Sacha, en fait, qu'il ferait mieux de retourner à Mélé-Mélé, parce que là, il n'a clairement pas le niveau et que, voilà, c'est, enfin, il ne vient même pas sur l'île, en fait, donc, voilà. Et, bien évidemment, Sacha lui répond que, bah, non, s'il est venu sur l'île, c'est pour une bonne raison, il va y rester, et quand il aura pris à cette force, il va raffronter Dan, et donc, voilà. Et, au vu des spoilers, normalement, ce serait dans environ un mois, je crois, ça, enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais, voilà, je peux vous le teaser, c'est dans environ un mois que ça va se faire. Et donc, au final, Sacha et Lou Garok dépriment, évidemment, on les connaît, enfin, on connaît Sacha, on sait qu'après chaque défaite, c'est dur de s'en remettre, même s'il est très joyeux, etc., de base, forcément, tu t'en remets difficilement d'une défaite, surtout aussi cuisante. Donc, voilà, et donc, les deux dépriment, et, au final, Sacha demande, en fait, à Acerola, où est-ce qu'il y aurait un endroit pour s'entraîner, en fait, sur l'île assez, un bon endroit, quoi, pour vraiment bien s'entraîner, etc., et tout. Et, en fait, cette dernière lui propose de rencontrer Tokotoro, afin qu'il puisse les aider, etc., à l'entraînement, et tout. Et donc, c'est, comment dire, c'est un retournement de situation assez étrange, enfin, c'est pas étrange, non, pas étrange, mais assez surprenant, mais dans le bon sens du terme. Donc, voilà, et l'épisode se conclut un peu comme ça, et c'est vraiment, avec une belle image, d'ailleurs, et c'est vraiment cool, ça met des hypes, encore une fois, je le répète, ça met vraiment des hypes, et puis, ben, voilà, tant mieux, hein. Et puis, du coup, la semaine prochaine, eh bien, l'après-vue nous montre que Acerola va amener Sacha, en fait, dans le désert d'Oulaula, je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, le désert, je sais qu'il a un nom, c'est pas le désert délaçant, parce que c'est dans la 5G, mais je sais plus comment il s'appelle, le désert d'Oulaula, afin, en fait, de rencontrer Tokoriko, et de l'affronter, en fait, c'est-à-dire qu'ils vont le rencontrer, ils vont apparemment, enfin, déjà, ils vont traverser le désert, ils vont le rencontrer, et apparemment, ils vont même l'affronter, en tout cas, il y aura un petit entraînement avec lui, on le voit dans la preview, donc ça risque d'être un épisode très sympa, avec une bonne animation, puisqu'il s'agit d'un gardien, et en général, à chaque fois qu'il y a des épisodes de gardien, ils sont bien animés, donc, voilà, on verra bien, mais voilà, donc, c'est pour ça que l'épisode était vraiment excellent, enfin, c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé, pour le coup, mieux que la semaine dernière, la semaine dernière était un épisode, comment dire, excellent dans le sens où la Team Rocket le méritait, vous voyez, là, c'était vraiment un épisode excellent dans la construction, en fait, parce que t'as des hypes qui se font, t'as des versus, t'as un peu du développement de personnages, enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a aussi le truc avec Necrozma, le Seigneur de la Lumière et tout, donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui se font, qui sont très, très cool, et donc, j'ai hâte, tout simplement, de voir la suite, voilà, donc, bah, dites-moi vos avis dans les commentaires, et puis, bah, voilà, rendez-vous à la semaine prochaine, et des bisous ! Sous-titrage ST' 501